Bonjour, bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, je vais faire des biscuits protéinés aux brisures de chocolat. Donc, c'est des biscuits qui vont être très riches en lipides et en protéines. Donc, chaque biscuit va apporter 13 g de lipides et puis 10 g de protéines. Donc, c'est une belle façon de compléter un repas. Donc, si après votre repas, vous ne vous sentez pas rassasié, mais de manger un biscuit protéiné, ça pourrait vous aider à atteindre la satiété. Et puis, il contient seulement 2 g de glucides. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Dans un bol, je vais mettre 2 tasses de farine d'amande. 3 cuillères à soupe de protéines de petit lait sans saveur. Un quart de tasse d'érythritol granulé. Une demi-kiratée de gomme de xanthane. Une demi-kiratée de poudre à pâte. Et puis, une pincée de sel. Je vais brasser. Je vais ajouter 3 cuillères à soupe de beurre température pièce. 2 cuillères à soupe de beurre d'amande. Ça peut aussi être du beurre d'arachide. Vous pouvez utiliser le beurre de noix de votre choix. 2 cuillères à thé d'extrait de vanille. Un oeuf. Et puis, je vais brasser. Je vais ajouter un quart de tasse de brisure de chocolat. Et puis, je vais continuer à brasser. Donc, avec les mains, je vais former une belle boule de pâte. Donc, il me reste juste à former les biscuits. Donc, sur une plaque de cuisson, recouverte d'un papier parchemin ou d'un tapis de silicone, je vais déposer des boules de pâte. Et puis, j'utilise une petite cuillère à crème glacée, qui est le format parfait pour faire des biscuits. Donc, vous devriez obtenir 14 biscuits. Donc, là, il reste juste à former les biscuits avec une fourchette. Plus vous allez les faire minces, plus les biscuits vont être croustillants. Donc, je vais les mettre au four pour 15 minutes. Je vous recommande de surveiller la cuisson des biscuits à partir de 10 minutes, parce que le temps de cuisson va varier d'un four à l'autre. Mes biscuits viennent de sortir du four. Je vais les laisser refroidir un peu, avant de les mettre sur une grille pour les laisser refroidir complètement. Donc, on obtient vraiment de très beaux biscuits. Je vous redonne les valeurs nutritives. Donc, chaque biscuit va contenir 13 g de lipides, 2 g de glucides nettes et puis 10 g de protéines. Et puis, en refroidissant, ils vont devenir croustillants. Et puis, plus que vous allez les faire minces, plus qu'ils vont être croustillants. Ils sont vraiment très bons. Et puis, ça peut être une belle option de collation, parce que comme ils sont très riches en lipides et en protéines, ils vont vraiment, là, vous rassasier. Donc, ça va rapidement vous couper l'appétit. Faites-moi un thumbs up, vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. et allez visiter mon site, ketosantéplus.com. Vous allez y trouver plein de recettes, ainsi que toutes les informations nécessaires pour bien débuter l'alimentation cétogène. Vous allez aussi y retrouver les renseignements pour le service de coaching, ainsi que tous mes produits préférés pour cuisiner cétogène. Merci et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada